Yo, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième manche de cette saison 2 F1 22 avec AlphaTauri, encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire avant de commencer ce grand prix, on a 3000 déjà, 158 points de R&D, déjà vous pouvez voir la R&D si vous avez pas vu les derniers épisodes, c'est absolument fabuleux, on est en face de devenir la meilleure écurie, bonsoir à tous, oui, oui, avec AlphaTauri, c'est exactement ce que je voulais, j'ai bien géré mon truc en fin de saison, et c'est plutôt cool, du coup on va faire la tasse de fiabilité avec les problèmes qu'on a eu en Australie, si vous l'avez pas vu, je vous invite bien évidemment à aller le voir, 1363 points, on va faire ça, on va refaire de la fiabilité turbo, tasse de fiabilité, ça me va, par contre on va pas mettre tous les, si, on va mettre tous les points dans la fiabilité, au moins on aurait fait ça, c'est pas plus mal, on va remonter presque dans la lettre optime, donc c'est possiblement la dernière fois qu'on va faire de la fiabilité, je sais pas, amélioration terminée, régulateur de carburant pour le moteur, et on a encore des améliorations qui doivent arriver, donc on espère que ça va passer, le nombre d'améliorations qui doivent passer avant le Grand Prix de Miami, c'est absolument fabuleux, Hydroli, qu'est-ce que ça passe ? Une oeuvre de bienfaisance aimerait obtenir votre soutien, et faire de vous le visage de sa dernière campagne, malheureusement si vous acceptez, vous ne pourrez pas participer à vos activités avec l'équipe chaîne motrice, je préfère ça que plutôt le soda, la dernière fois, allez, on accepte, ça marche, on va récupérer des points, est-ce qu'on peut aller récupérer l'amélioration qui a fail, ce serait cool, La réponse est non, alors ça nous coûte combien ? 575, ok, et bien on va récupérer ça dès qu'on peut, le fond plat qui va... Plus tôt dans la semaine, on a rencontré un problème d'envergure au niveau de la chaîne de production, et aucun développement n'a été validé ce week-end, si tu veux les relancer, rends-toi sur l'écran R&D. Tout va bien les gars, tout va bien, bien sûr, je ne suis pas en crise de nerfs sur ce début d'épisode, bien sûr, on va reprendre le, du coup, le fond plat, qui va nous coûter 800, let's go, on va quand même l'avoir à Miami, donc ça va, mais 3 améliorations, 3 fails, bien sûr, on en a encore 2 qui vont toutes les 2 fails, voilà, let's go, qu'est-ce qu'il se passe ? 5 améliorations, 5 fails, stop, non, c'est une blague, on récupère des points, le fond plat qui va du coup passer, au lieu d'avoir 5 améliorations, on en a une, let's go, grosse ambiance, chef, ta gueule, vraiment, tu me saoules. Donc, voici à quoi ressemblent les classements, Sergio Perez à 44 devant George Russell en 2ème position, et Max Versappen qui avait abandonné en Australie, les 2 Ferrari suivent, nous, on est à égalité avec Lewis Hamilton et Pierre Gasly, on est 4ème au niveau du constructeur, malheureusement, en R&D, ça ne va pas être si bien que ça, et puis nous nous retrouvons à Miami. Allez, Miami nous accueille avec de la pluie pour la course, let's go, grosse ambiance, et en plus, il ne va pas pleuvoir à la fin, mais, madre mia, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas mérité ça, moi. Ah, par contre, quand même, point positif, visiblement, ça n'a pas trop amélioré à côté de nous, et on arrive quand même à... on n'est pas mal, honnêtement, on arrive quand même à être pas trop loin, on a fait une aussi bonne amélioration que Red Bull, Mercedes ne nous rattrape pas. Objectif podium pour aujourd'hui, c'est parti pour la qualification. C'est parti pour la Q1, les gars. Premier tour, en termes de rythme, on est pas mal. Même si on a loupé 4 améliorations sur 5, MDR, enfin, soit on a loupé les 5. Là, on n'en a eu qu'une, allez, go ! Pas mal l'enchaînement, pas mal, pas mal. Fecteur D en violet, une seconde d'avance sur Albonne. Compliqué ce dernier virage. C'est long, c'est long. Huitième, 63 millièmes de Versapen. Pas excellent. Gasly, deuxième. Pour pas raison, je dois avoir 3 dixièmes de retard sur lui, je pense. Ouais, effectivement, j'ai 3 dixièmes de retard sur Pierre. En toute logique, on devrait passer sans trop de problème en Q2. Max Versapen, Leclerc, Stroll qui est 3e, incroyable. Devant Pierre Gasly, qui n'a pas à améliorer. Nous, on est en 13e position. On passe facile MDR, on passe qu'à 1 dixième. Pour le Q2, c'est parti. 27-0 pour Gasly en 5e place. On est tellement tôt. Ah, c'est le 4. Allez, go. Normalement, je peux peut-être enchaîner 2 tours de suite. Ça va être très limite, mais... Pas le droit de me rater le... De mes tours, je n'ai plus parlé. Oh là là. Le virage d'enfoiré. Oh là là. Ok, c'est pas fameux. 87 millième d'avance sur Bottas. Il faut que je passe bien au qualif. Let's go. Ah, tout le même secteur en violet. 6 dixième d'avance sur Bottas. Let's go. Allez, voiture, petit grip. 27-2. Je suis à 2 dixième de Gasly. Je ne vais pas pouvoir faire mieux. Sur le deuxième tour, ce n'est pas possible. J'ai 24% de batterie. Est-ce que je passe ? Allez, let's go. On passe tous les deux. Par contre, je prends... Ouais, je prends 2 dixième sur Pierre. Premier tour de Q3. Let's go. Complexe. Je vais freiner trop tôt. Ouais. C'était loupé dès le début. Mais il a zigzagué. Mais non. Je voulais lui donner l'aspiration. Il a zigzagué. Pierre. Ah, mon ref. C'est gênant, ça. Ah. Il me faut chier les IA à faire ça. Bah oui, oui, mais... Voilà, un autre bout d'aileron qui vole. Let's go. Moi, je voulais lancer mon tour. C'est tout, les gars. Bref. Ok, nous avons seulement un lap de fuel. Ah, dommage, le vibreur. C'était bien. Une seconde d'avance sur Hamilton. Il fait dodo sur le premier secteur, Lewis, ou... Ah. Et forcément, c'est pas des pneus neufs. De plus, ils ont bégayé, là, les pneus. Le deuxième secteur en violet, quand même. Le deuxième secteur, j'ai tout le temps en violet, visiblement. Et je crois que je gagne beaucoup de temps au niveau de la chicane par rapport aux IA. C'est pour ça. Ok. Bon tour avec des pneus usés, je pense. Oh. Bien placé, bien placé. 27-1, c'est mon meilleur tour. Avec des pneus usés. Ok. On va faire des tours de qualif, les gars. Est-ce qu'on va pouvoir faire mieux ? Où est-ce qu'on va pouvoir faire mieux ? Most Fundé li401, c'est mon meilleur futur. Bien. On va faire Long dire 30 fois plus. On va faire comme ça. On va faire des tr kendi sœurs. Léden. Restez les C'est pas excellent, j'ai 28 dixièmes de retard sur Perez, ok. Sachant que le secteur 2 va être le plus rapide, ça va être le dernier secteur du coup. On va devoir virer. Un peu large, dommage. 2 dixièmes d'avance, let's go. 3 dixièmes d'avance sur Perez, partout dans la fin, à moins du serveur. Partout sur un virage, sur une réaccélération. Bon, tiquet aussi, 3 dixièmes et demi. Ce sera pas assez pour la pôle, hein. Non, 145 millième de Perez. Hamilton est derrière. La Red Bull qui vient de passer. Il n'est pas devant, la McLaren non plus. Deuxième McLaren. Non plus. La Mercedes. Russell 4ème. La Ferrari Carlos Sainz 1er. Et on est P4, les gars. Allez, bel cadif, let's go. Le cirque de la Formule 1 est arrivé dans le Sunshine State en Floride pour assister à de magnifiques couchers de soleil, profiter d'un somptueux climat tropical, mais surtout pour suivre toute l'action de la course sur l'autodrome international de Miami. Situés sur la côte sud-est de la Floride, les 19 virages et 5,4 km du tracé de l'autodrome international de Miami ont été pensés pour permettre aux pilotes de se suivre et de s'affronter au coude à coude sans jamais compromettre pour autant leur sécurité. Jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Carlos Sainz s'élance de la première place devant Sergio Perez en deuxième position. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons... Leclerc, Ford, George Russell et Gasly, Hamilton, Ricardo, Verstappen et Lance Stroll, Ocon, Bottas, Kevin Magnussen et Oscar Piastri, Zou, Mick Schumacher, Alexander Albon et Sébastien Vettel. Norris, ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Et Nicolas Satifi, les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Ok messieurs, mesdames, nous sommes en quatrième position ici à Miami. Très belle qualification, je ne pense pas qu'on pouvait aller chercher plus même si on soit devant Verstappen, Perez pardon, n'est qu'à un petit dixième je crois. Donc en vrai, en termes de rythme, on est vraiment, vraiment pas mal. Alors au niveau de la stratégie, je sors les IA faire un peu de la merde, honnêtement. On va mettre les médiums dès le début, du coup il va pleuvoir, donc je pense qu'on va juste faire médium jusqu'à la pluie. On verra si on doit peut-être mettre des softs, ce n'est pas impossible. S'il faut mettre des softs, peut-être vers le 25ème tour, 30ème tour grand max, je pense qu'on pourra toujours le faire pour cette course. Alors on ne se fera pas avoir comme la dernière course, on va mettre beaucoup plus de carburant que ce qu'il nous donne, visiblement un nouveau bug. Bien sûr, on fait avec, malheureusement je ne sais pas combien de carburant mettre, aucune idée, je vais mettre 98 kg. Voilà, on va faire ça. Pour le setup, voici à quoi il ressemble, on a pas mal d'aéros sur ce circuit, c'est quand même assez utile au niveau des pressions des pneus. On est comme ça pour éviter la surchauffe avec les rouges, et puis on va espérer un bon départ. Et surtout, est-ce que devant, c'est à sa part en médium, Sainz et Peres, Leclerc part en hard, donc on va essayer de dépasser Leclerc. Bien sûr, dommage, Gasly en hard, je pense qu'il va galérer, et puis nous sommes partis du coup pour la course. C'est parti pour beaucoup de tours. Peut-être pas trop chaud, malheureusement. Il va se placer sur la grille. Qu'est-ce qu'il fait, Sainz ? Je n'ai pas compris ce qu'il a fait Carlos sur ce départ, pourquoi il a défendu, pourquoi il a fait un tout droit. L'objectif de dépasser Leclerc est bon de se dépasser. Voilà, comme prévu. Super rapide, en ligne droite. Non, vraiment, Leclerc tu restes derrière moi. Voilà. En fait, je comprends, on ne sait pas si c'est un peu ici que je perds du temps au calife, par rapport aux autres, mais c'est surtout dans la ligne droite, ils sont trop rapides. Ça me fait foudroyer la gueule en ligne droite. Là, par contre, je suis très rapide dans cet enchaînement. On va peut-être pouvoir garder le DRS sur Sainz et Thérèse, c'est l'objectif, hein, clairement. Soit le va être rapide, ouais, il va nous rattraper. Je prends le meilleur temps à tout droit. Ah, oula, le tout droit. Ah, c'est tôt, ça. C'est trop tôt, ça. C'est trop tôt, même, je dirais. Par contre, le Perez, là, il commence à... Ah, j'allais dire, il commence à galérer à suivre Sainz, effectivement. Son DRS ne s'est pas ouvert. Bonsoir à tous. Un peu chiant. Allez, Sergio. On va un peu plus vite, mon ref. Ouais, bon, Perez n'arrive plus à suivre Sainz, hein. Sainz est trop rapide par rapport à nous. On se rappelle, hein, il a mis 5-10e en qualification à Perez. On verra comment la course évolue. On est au 6e tour. Oh ! Oh, moi aussi, je fais une erreur. On a perdu tellement de fois avec Perez. Qu'est-ce qu'on est nul, là. Allez, c'est trop le Marat rapé au DRS, allez. Ah, Perez, arrête de drifter, par contre, mon ref. C'est bon, on n'a pas le temps, là. C'est pas une représentation, là. C'est une course de Formule 1. Allez, va plus vite. Tu vas pas plus vite, je te dépasse, hein. De toute façon, je vais être plus rapide dans ce secteur, là, que lui. Il va me rattraper dans le secteur d'après. Il va me dépasser dans la ligne droite. Allez, j'ai déjà 10e d'avance sur Perez. Je vais y avoir tellement de temps dans le secteur. Il a 9e dixième. Mais j'ai pas... J'ai rien, là. Là, j'ai plus rien. Là, j'avance plus. Je t'en supplie, Perez. Fais pas de la merde. Je supplie et pourtant... Ah, je te supplie et pourtant... Tout le temps qu'on a gagné dans le deuxième secteur, on a tout perdu. La pluie est dix fois, là. C'est assez impossible de rattraper Sainz. C'est impossible, j'ai quasiment aussi vite que lui. C'est en cleaner. Perez galère, c'est cool. Ça va que je t'ai demandé il y a trois minutes, c'était dix minutes. Là, c'est quinze. Les minutes. C'est pas Jeff. Après, plus c'est long, c'est mieux pour nous. Ça veut rien dire. Plus c'est long, c'est mieux. Je vous rappelle que la stratégie de base, quand même, c'est de ceux qui s'arrêtent en... Enfin, de ceux qui sont à Hard, c'est qu'ils vont s'arrêter. Genre, mes gâteaux. Trop très cool. Au final, les minutes, c'est quoi dans une vie ? C'est un petit peu précis, ces feuilles-là. Il a 4,5 secondes de moi, là. Il a stroll au sang de le pauvre. Il n'aura pas tenu jusqu'à la pluie avec ses rouges. Bien tenté, en tout cas. Il y a un abandon dans la ligne droite. Il y a McLaren qui abandonne. C'est trop tôt. C'est trop tôt, c'est trop tôt. Les mecs en Hard, ils vont pas s'arrêter. Albonne. Albonne ! Pourquoi on met en tantôt ? Il pleuvait jusqu'à la fin, je l'avais. Ils sont pas gentils. La première fois que j'ai plus d'avance sur Perez que j'ai des retards sur Sainz. Bonne nouvelle. J'arrive à rattraper le champion du monde anti-train. J'y arrive, j'y arrive. Trois secondes Perez. Oh là là. On va essayer de fonder. La condition, ça dit quoi ? Ah, ça dit qu'on va bientôt passer sur les inters. Et là, ça rentre au centre pour les hards. Ça rentre au centre, c'est une bonne nouvelle ça. Let's go. Stroll est de retour cinquième. Alors, est-ce qu'ils s'arrêtent pour des inters ou pour des médiums ? C'est ça la question, par contre. J'ai pas l'impression qu'on soit vraiment bon pour les inters encore. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. On va suivre. J'ai l'impression qu'on roule encore pas mal là. Lure là, c'est bon pour les inters. Au moment où j'ai le DRS au Sainz en plus. Ok, DRS seem like the best tire for now. I know these conditions are tough but bear with it. I don't think the track is ready for intermediate yet. Bah, je pense aussi, oui. Là, il s'arrête. Est-ce que je fais le bon choix ? Je sais pas du tout. Faut l'encore un 36.5. Ça va. Ok, we're getting very close to the crossover point now. Stay out if you have the pace, but as soon as you hit the limit, come in and we'll put the inters on. Ok, so the gap to the car behind is 1.8 seconds. Check your MFD for a new strategy option. Understood, copy that. Il va me faire rentrer, hein. Sainz a pris 5 dixièmes depuis le premier secteur. On va rentrer. Je pense que j'ai fait le mauvais choix. Au moins, j'aurais tenté. Mais là, ouais, là c'est bien wet. Ok, the stewards have now disabled DRS. DRS is now disabled. C'est une blague. J'ai pas freiné. J'ai pris le même point de freinage qu'avant. J'ai pas freiné. Non, j'ai même pas pris le même point de freinage. J'ai freiné bien avant. Wow. Et maintenant, Perez est loin. Autant, je savais que c'était pas le bon choix. J'ai vu Sainz me reprendre une seconde sur le premier secteur. Mais autant, je devrais pas être à dix secondes, quoi. Je devrais être avec Perez, là. Ben, on est reparti. On a encore du taf, hein. Oh, Verstappen. Oh, il y va. C'est qu'il avait tenté à l'extérieur. Quand même, je vais fermer l'intérieur assez. On aurait jamais dû se battre avec Verstappen. J'ai l'impression d'être plus lent quand même sous la pluie que sur le sec. Et ben, nickel. Il va me die bomb. La vitesse ZD a toujours aussi abusé. Réseillant. Il va y retourner, je pense. Il va y aller à chaque fois qu'il pourrait y aller, hein, maintenant. Je pense que je suis bon sur les freinages. Il y retourne, Max. Non, il ne retourne pas, mais ça m'a fait peur. La pluie, elle s'intensifie un peu, non ? Ouais. Enfin, si on doit passer des wets alors que les inters ont genre trois tours, le sommes un peu, quand même. Qu'est-ce qu'il est au stand ? Qu'est-ce qu'il faut au stand ? Pierre est en train de faire un stop, maintenant. Il y a une nouvelle stratégie available et le MFD. Copy that. Des wets, mais... Mais non, il ne faut pas mettre des wets. La pluie... La pluie ne s'intensifie plus, il dit. Pourquoi ça met des wets ? Je ne comprends pas trop le principe, là. Bon, je suis d'accord, par contre, la piste, c'est clairement pour des wets, là, mais... Il ne faut pas aller mettre des wets. Ça va durer trois tours. Trois tours pour deux arrêts en plus, ça fait beaucoup, quoi. Il s'arrête devant, vraiment. Et là, ça s'arrête. Il relance à une 60. Il relance à 60 aussi. Il y a bien cette information. Stain, ça ne m'a pas repris de temps depuis qu'il a boxe. Je ne comprends rien à ce qu'il me dit, genre. Il me dit, dans dix minutes, ça va baisser, puis après, il me dit, ça baisse, mais c'est toujours wet. Je ne comprends rien à ce qu'il me dit, là. Il me reprend que huit dixièmes. Je suis désolé, mais ce n'est pas motif de changer de pneu, ça. À huit dixièmes, c'est rien. Ouah, le frein est un peu tard. Et ça, il se nous a rattrapés. Et les inters sont de nouveau les meilleurs. La pluie a clairement diminué. Les sens, ils sont toujours en wet. Personne ne s'arrête. Ok, tu fais bien là-bas. On se passe à environ dix minutes de pluie. Dix minutes. Les inters sont les plus rapides pour aujourd'hui. J'ai un peu quand tu parles comme ça, Jeff. La voix mielleuse. 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 Je ne sais pas parler, bonsoir. Ça s'arrête. Pour les derniers. Il y a des arrêts au centre. Messieurs, mesdames. Puis-je est en train d'être heureux intérieurement ? Oui. Est-ce que Sainz va s'arrêter derrière ? Oui. Oui. Oui, messieurs, mesdames. La stratégie, elle fonctionne. Let's go. So, P1. P1 confirmed. Ah, il y a un drapeau jaune. S'il y a une safety car, je pleure. Drapeau jaune, dernier virage. Et l'Alfa Romeo ne repart pas en plus. Est-ce que tu peux repartir s'il te plaît, Alfa Romeo ? Merci. Oh, j'ai commencé à avoir peur. Fais pas ça. Ah, première Averto. 18 secondes, 7. C'est le temps qu'on a d'avance sur le champion du monde actuel. Ok, Sainz me rattrape d'à peu près une seconde par tour. Je pense qu'on va finir sur le sec avec des softs. Ok, Sainz est derrière vous. Notre gare derrière est 16,5 secondes. Ils sont sur un nouvel set d'inters. Leur tir est de 3 laps. Le dernier lap de tour, c'était 1 minute 37,6 secondes. Il roule en 37,6 secondes. Le dernier lap de tour, c'était 1,38,5 secondes. On a pris 9,10ème et là, il me prend en théorie 8,10ème. La pluie s'est arrêtée à Miami. There is no more rain. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas ? Je ne sais pas du tout par contre. 37,1 secondes. 37,0 pour moi. Après, il roule en 37,1 dernier tour. J'espère qu'il ne continuera pas à augmenter son rythme parce que là, il va devenir très critique à force. Ah, derrière s'activait. 33,0 secondes. Je suis étonné qu'ils activent le DRS, là. Ok, radar est clair, le weather est bien pour maintenant. Ok, je ne suis pas sûr qu'il y a des tries ou les inters sont plus rapides. On est juste sur le crossover. Ah ouais ? Je suis assez étonné de ce qu'il me dit, là. Je n'ai pas l'impression que les inters soient érincé que ça. Il y a une nouvelle stratégie disponible sur le MFD. Ok, copie ça. Double rouge. Je ne vais pas m'arrêter deux fois, mon rafle. Les conditions sont stabiles à ce moment-là. Pas de pluie à ce moment-là. Le drier est sûrement comme le plus rapide à ce moment-là. Ok. Je regarde si la hasse s'arrête en bas. Non, ils s'arrêtent pas. Ils s'arrêtent pas. Pourquoi ? Pourquoi je ne me suis pas arrêté ? Pourquoi je ne me suis pas arrêté ? Et pourquoi d'un coup, la piste devient sèche ? Genre... Ok, j'ai compris un tour de souffrance. Pierre est dans les rouges. J'en ai mis des rouges. Ok, je vais demander un truc. Alors déjà, il veut mettre les rats, ok, pourquoi pas. Sainz va faire combien d'arrêt encore ? Ok, Sainz est derrière vous. Ok, alors la frappe de l'auto derrière vous est de 14,5 secondes. Ils sont sur les rouges. On pense qu'ils ont un autre stop. Moi, je ne m'arrête plus, hein. Regardez, la température des pneus, elle va encore bien. Je ne comprends pas, là. Allez, on va rentrer au Sand. Leclerc est en médium. Sinon, Sainz, Perez et Versapone. C'est possible qu'ils fassent encore un arrêt. Pierre est en train de faire un stop maintenant. Il fait un tour de trop, clairement. Et les pneus ont bien tourné ce tour de trop. Regardez, genre 80 degrés les pneus. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'on ne va pas avoir de grip avec les rouges, là. Et merde. Ok. Ça va être intéressant. Il va rester 15, 16 tours, là, à faire. 10% sur les pneus. Stainz, c'est à 7 secondes. Ah si, il y a du grip, hein. J'ai rien dit. Il y a du grip. C'est mon meilleur temps au tour de Sainz. Il va nous revenir dessus comme une flèche. Je l'ai vu, le red bull dans le... sur la minimap. Je suis dégoûté. C'est qui, c'est... Mais c'est les deux red bull en plus ? Les deux red bull ont perdu Massan. Non, c'est que Perez. Non, c'est que Perez. Bon. Safety car. J'espère que ça ne va pas permettre à Sainz de ne plus s'arrêter parce que sinon... Ça marque comme quoi il fait toujours un arrêt. C'est cool. Bon, la seule personne qui me fait le plus peur, c'est Leclerc. Bon, la seule, c'est Leclerc. Eh, potentiellement, si Versapen s'arrête aussi, qu'il gaslit sur le podium. C'est bien ça. Et Perez s'est arrêté. Il a chopé des dégâts avec son spin. Donc Perez va finir la course aussi, je pense. Est-ce qu'on la gagne, cette course, les gars, là ? Je pense que si je ne la gagne pas avec la stratégie de fou que j'ai fait. Allez, la Safety car est rentré. Leclerc, c'est parti. Le objectif, ne pas le laisser passer Sainz, même s'il est censé s'arrêter encore une fois. Bon, Sainz, c'est déjà à l'attaque. Il est si proche. Il est si proche. C'est beau défendre. Est-ce qu'il est en train d'interdire avec Sarah ? Je n'en ai aucune idée, je vais aller à l'intérieur. Ah, ouais, mais non, en fait, mon gars, là. Il retourne. Oh, j'ai freiné trop tard. Est-ce que j'ai l'intérieur pour le premier virage ? On va essayer de s'arrêter vraiment. C'est bon, je l'ai. On refait la même, Sainz ? Allez. On va encore tourner dessus. Oh, là, par contre, ça abuse les Sainz. Là, mon ref, ça abuse un peu. Je t'aime bien, mais de là, te faire un câlin pendant la course. Il va y aller. Et ils vont si vite, les bots. J'ai tellement peur qu'ils me cassent mon aileron sur ça. Leclerc est tellement à 7 dixième de moi, je le somme. TRS activé. Oh, non. Ah, si, en fait. En plus. Donc, du coup, on se bat avec Leclerc et Gasly. Je suis à combien de usure ? 25. Qu'est-ce que ça va être complexe. Mais regardez-moi ce vitesse, c'est trop. C'est derrière, mon ref. Oh, là, là, j'ai si hâte de ne pas gagner parce que Leclerc et Gasly vont avoir de meilleurs pneus que moi à la fin. J'ai vraiment hâte. Ouais, j'essaie d'utiliser le moins de batterie possible, mais ils vont trop vite, en fait. En vrai, c'est pas grave. C'est chiant, mais c'est pas grave. Oh, qu'est-ce qu'il est lent. Oh, qu'est-ce qu'il est lent. Ah oui, d'accord. On va essayer de le redépasser. On va essayer de le redépasser. Oh, il rentre au centre, en plus. Voilà. Tain, ceci, il rentre au centre. La vraie bataille commence. Salut, Leclerc. Vas-y, passe-toi à l'excès. Mais il me tourne dessus ici, c'est trop. Je peux pas tourner si tu me tournes dessus. Donc, Gasly est passé, propositif. Bon, ils abusent, là. Voilà, je viens de perdre la win. Gasly va gagner. J'ai perdu la win. Pourquoi je redépasser, maintenant ? Je suis désolé. Je vais plus avoir de batterie, moi. Je suis obligé de défoncer ma batterie pour aller aussi vite que Pierre. Oh, regardez, regardez. J'ai rien. Vraiment, j'ai pas de vitesse de pointe. Je vais pas avoir de batterie pour me défendre après. Pas le moment de ce crash, pire. Ok, j'ai 17%. 53ème tour. Ok, je reste avant. Là, je peux faire quoi, les gars ? Là, je peux littéralement rien faire, c'est fini. Là, je peux rien faire. Oh, l'heure, là, Leclerc. Que tu crois. Merci, Pierre. Merci, mon frérot. J'étais tellement à côté de lui. Oh, non. Je te ferme la porte, Leclerc. Oh, c'est une de ces blagues. Je vais finir 4. Non, je somme. Je vais finir 4ème. La Pierre a gagné, hein. C'est bon, c'est fini. Faut pas s'aller derrière, maintenant. Est-ce que je peux recharger un peu mes batteries ? Est-ce que je peux avoir le DRS de Pierre ? Ça pourrait m'aider. Ouais, je l'ai. Non, si, je l'ai. S'ils peuvent se battre derrière, au moins qu'on puisse sécuriser un doublé, ce serait cool. Leclerc, Deus. Venant de… Est-ce que j'ai le droit? Je antais, je l'ai. Là est-ce que j'ai l'air. Je희 arms, c'est fini. oh là là je suis à fond je suis à fond je suis à fond mais là mais là c'est loin une seconde 9 Gasly une seconde 3 derrière c'est cool on va atteindre le dernier tour ce sera un résultat absolument incroyable pour l'équipe mais ça ne devait pas être dans ce sens clairement ça ne devait pas être dans ce sens Perez n'est que 5ème c'est le leader du championnat actuel donc c'est bien allez on est en train de ce dernier tour un doublé pour AlphaTauri ce sera absolument fabuleux je pense que j'aurais mérité la win mais allez vas-y c'est pas grave en vrai c'est pas grave parce que les gros bras sont derrière on va se battre pour un championnat cette saison c'est moi qui vous le dit on a juste perdu énormément de points sur les deux premières courses on va perdre encore des points aujourd'hui c'est pas optimal mais je peux pas faire beaucoup plus oh ouais merci la safety car sans la safety car on gagne dans le tout droit le au final le tout droit avec la safety car ne fait rien si Leclerc peut finir 4 ce serait cool oh Pierre Gasly oui Pierre Gasly et Russell finit 3 c'est bon nouvelle victoire d'anthologie pour AlphaTauri aujourd'hui Jean-Éric Verne selon vous comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui ? je pense que la météo était parfaitement adapté à leur monoplace toutes les conditions étaient réunies vent température de la piste lorsque la température des pneus est optimale les performances sont au rendez-vous vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui leur monoplace semblait à l'aise sur la piste j'aperçois les pilotes qui approchent du podium AlphaTauri a pour réputation de donner leur chance à de jeunes pilotes talentueux et on voit le résultat ici très belle victoire c'est parti Ah les gars vraiment qui aurait parié ce résultat, qui aurait parié qu'on finirait avec 44 points pour l'équipe On finit à 4 secondes de Pierre Gasly avec le meilleur temps au tour Je sais pas comment il arrive à sortir ce meilleur temps au tour à la fin Certes il était rapide avec ses médiums mais quand même, quand même Du coup doublé français, doublé Alphatory, suivi de Russell ça fait plaisir Leclerc Perez du coup derrière Hamilton et Sainz finit 13ème Let's go, ça donne quoi au classement ? Et Gasly du coup à 14 points du leader Sergio Perez, nous on est à 22 On perd un peu de points encore une fois sur ce résultat mais ouais Il y aura encore l'occasion de faire mieux Alphatory 8ème derrière, Red Bull devant, et bien Mercedes et Ferrari On prend deux places, ça fait plaisir, magnifique course, ça fait plaisir, let's go Un peu déçu quand même, on va pas se mentir J'aurais dû la gagner sur la safety car, la safety car m'a ruiné Tout le monde aurait été en rouge derrière, pourquoi pas Mais malheureusement tout le monde n'était pas en rouge derrière Je vous rappelle quand même qu'on a commencé cet épisode avec 5 améliorations Qu'on devait avoir, on en a eu aucune On en a relancé une, du coup on en a eu qu'une seule Les 5 ont échoué, c'est terrible Mais on finit sur une bonne note, doublée Alphatory En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas, like, commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Et puis je vous dis à la prochaine Bye bye Youtube